Alors, le principe, le concept du monde des anciens, n'est pas de revenir à des sources obsolètes, arriérées, dépassées, pour le simple fait que nous ne sommes pas la première civilisation, loin de là, à avoir atteint ce niveau technologique, malheureusement. Ou heureusement. En fait, les découvertes archéologiques modernes montrent que ce qu'on appelait les dieux, je veux dire les dieux en se délimine, utilisaient la technologie pour voyager, pour punir, pour contrôler, pour asservir. Parfois, ils avaient de bons objectifs d'instruire, par exemple l'humanité, de ne pas répéter les erreurs qu'ils ont commises et qui leur ont coûté cher. Le monde des anciens, c'est ce principe-là. C'est ça le concept. C'est de ne pas répéter les erreurs des anciens. Pour ça, ils nous ont laissé un héritage colossal. Plein de recommandations, de préconisations, de pro-conisations. Et ça, je veux vous l'offrir. En tant que saint des derniers jours, en tant qu'ancien, je veux vous faire partager mes connaissances pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu le jour où vous avez commis une erreur, qu'elle ne vous soit pas fatale. Alors, le tract que j'ai distribué, j'en ai fait un petit récapitulatif sur la toile. Nous, par exemple, on parle de parapsychologie, on parle de psychologie. Le mot stress apparaît dans les années 80 déjà. Premièrement. C'est la première fois qu'on parle du mot stress. C'est un mot latin. Ça veut dire que la pression fait des dommages à la personne qui subit les pressions. Notre apparence humaine. Elle ne représente que 2% de notre ADN. Le reste, 98%. On ne sait pas ce que c'est. La structure élémentaire, la matière, la plus infime, de laquelle on fait, la plus infime, c'est l'atome, de laquelle il y a des électrons, des anions, des cations, des molécules, des cellules, et donc de la matière, par une extenso. Ça ne représente que 5% de l'univers. Le reste, on ne sait pas. Mais par contre, les anciens, ils utilisaient une technologie qui nous a dépassés. Comme je dis, heureusement, pour ceux qui sont leurs alliés. Malheureusement, pour ceux qui cherchent à les attaquer. 450 millions d'années, c'est énorme. Comment rattraper ce retard ? Moi, je suis pour dire qu'il faut suivre leurs recommandations. Certains sont d'avis de dire que ces choses-là sont nous dépassées. On le fait mieux que aujourd'hui. Ben oui. On a le GSL. Le GSL, ça vient d'où ? La physique quantique. On a fait mieux que les anciens. Les anciens, ils n'avaient pas de GSL. Oui. Seulement, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, je vous assure que les anciens connaissaient des choses. Alors, leur civilisation est tombée en désuétude. C'est possible. Puisqu'ils parlent d'erreur. Puisqu'ils parlent de terreur du ciel. Est-ce possible que leur civilisation soit tombée en désuétude ? En tout cas, Mars est occupée. À un moment donné. Puis aujourd'hui, j'espère pas. Mais on a trouvé des pyramides. On a trouvé des traces de civilisation sur Mars. La Lune aussi. On a trouvé des traces de civilisation sur la Lune aussi. Donc qu'ils soient tombés complètement en désuétude, ça m'étonnerait beaucoup. Mais par contre, qu'ils soient discrets. Et qu'ils ne veuillent pas se révéler à l'humanité. Par crainte de panique, par crainte de rébellion. Il y a des renégats qui se rebellent contre leur propre nation alors qu'ils n'en ont pas d'autre. Donc se rebeller contre une entité, une race ancienne, c'est tout à fait plausible. Et donc, peut-être que les anciens souhaitent éviter ça. Alors je parle des anciens. Moi je suis ancien. Un être humain. Il y a les grands anciens et les très grands anciens. Les très grands anciens, vous n'aurez aucun contact. Les grands anciens, c'est eux qui m'inscrivent. Et donc, le concept du monde des anciens, c'est de ne pas répéter ces erreurs. Et surtout, ce problème de stress, comment ils faisaient les anciens ? Vu qu'ils avaient une technologie plus avancée que la nôtre. On fait des alliages entre notre technologie et la leur, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas notre technologie qui va l'améliorer. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas utiliser leurs agents. C'est des trouvailles. Et ça demande une science qui nous dépasse. Rien que le fait qu'on parle de physique quantique, déjà là, beaucoup de gens se sont dépassés. Parce qu'ils ne le voient pas au quotidien. Pourtant, il y a le geste. Mais les trois réalités quantiques, celles-là, les gens ont du mal à les voir au quotidien. Parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau de technologie nécessaire pour les voir au quotidien, ces trois réalités quantiques. Voilà tout le concept du monde des anciens. Alors moi, je me fais une étude de marché, je constate que vous avez du mal à apprendre les langues anciennes. L'hébreu par exemple. Vous avez du mal à apprendre l'alphabet. Donc je vous propose des rattrapages. J'ai appris cet alphabet par cœur. Je sais lire, écrire, parler hébreu correctement. En Israël, je ne serais pas démuni de connaissances intellectuelles et de vocabulaire pour me faire comprendre et comprendre les autres. Donc je vous propose d'étudier les Écritures. Parce que les Écritures, elles mettent toutes les voyelles. Tandis que l'hébreu moderne ne met pas les voyelles. Et les Écritures, elles vous ramènent à cette histoire. Cette histoire qui est dans la Genèse. Que ce soit le Talmud, le Midrash ou la Torah, on y est. De toute façon, on est dans des Écritures anciennes qui parlent de cette histoire. Et qui sont la source du conflit que nous traversons actuellement. Donc je vous amène à étudier les anciennes Écritures. Ne les voyez pas comme de la désuétude si nous ne les avons pas dépassées. Dans 450 millions d'années, nous n'avons pas cette ancienneté. Même si nous avons cette ancienneté. Elle est prévue par les 450 millions d'années d'avance. Donc 450 millions d'années d'avance, voire plus. Parce que 450 millions d'années d'avance pour venir sur Terre. Seulement. Et créer l'Homo Sapiens pour travailler. Nous travaillons tous. Nous travaillons tous. Donc, nous sommes tous dans la même misère, on va dire. De vivre sur Terre. De ne pas connaître le cosmos. Et d'avoir des connaissances antiques qui nous dépassent. On est tous dans cette misère-là. Et là, j'essaie d'être une lumière. J'essaie d'être un éclaireur. De vous mener là où j'ai trouvé qu'il y avait pertinence. Compte tenu des problématiques que nous rencontrons, comme le stress. Par exemple. Les années 80, on parle du stress. Vous allez me dire qu'avant, il n'y avait pas de stress. Bien sûr que si. C'est humain, le stress. Il y a toujours eu du stress. On n'en parlait pas, parce que ça ne posait pas de problème. Parce qu'il y avait une maman à la maison, un papa au travail. Le papa allait se reposer, la maman allait travailler. Et puis voilà. Maintenant, quand on est venu dans un système où les deux, le mari et la femme, travaillent, le problème du stress s'est posé. Parce que c'est ingérable. Il y a des enfants à gérer. Le problème du stress au travail décalque sur la vie quotidienne. Et donc du coup, arrivé le mot stress dans les années 80. Vous croyez que les anciens ne sont pas passés par là ? Mais bien sûr que si, ils sont passés par là. Tout le monde est passé par là. Même des civilisations qui ont existé, qui sont humaines. qui sont passés par là. Et qui ont laissé aussi des traces. Donc il faut faire très attention, parce qu'il existe des papyrus qui contiennent des connaissances scientifiques très avancées. Comme les Aztèques, les Mayas, les Égyptiens. Même en Asie, on trouve des civilisations antiques très avancées. En Europe aussi. Partout dans le monde. Même en Afrique. Partout dans le monde, on trouve des civilisations avancées. Et on a toujours des points d'interrogation sur comment ils ont fait ces œuvres. C'est des signes. C'est des signes de leur pouvoir. Et répéter leurs erreurs est une erreur. Donc, c'est ça, le principe, le concept du monde des anciens. C'est de nous apprendre à voir, en harmonie, avec soi-même, avec l'environnement, des problèmes que nous rencontrons vraiment au quotidien. Et inutile de vous dire que le stress, même si on en a parlé que dans les années 80, on le traitait autrement, on le traitait autrement. Les anciens d'âne, les gourous, les gourous ont toujours existé. Il y avait des chamanes, il y avait des doris, il y avait des prêtres. Et aujourd'hui, il y avait des psys. Alors bon, moi, je suis chez le psy. Je ne dis pas que c'est pire ou que c'est mieux. Je préfère le psy qu'un gourou, par exemple. Mais ça n'empêche pas les 450 millions d'années de retard. De retard sur les gens que l'humanité a attaqué. Autrement dit, je vous le dis, je m'en suis fait des alliés, ces gens-là, qui avaient de l'avance. Oui, 450 millions d'années, je ne perdais pas d'attention. Je collabore. S'ennuiera l'humanité, mais l'humanité me nuit. Donc, les alliés me défendent. Elle est là, toute l'ambiguïté, c'est que le monde des anciens n'est pas là pour faire de la morale, de l'éthique, ou du prosélytisme, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de savoir et de connaissance. C'est tout. Ce que vous en faites, c'est libre à vous. Je ne fais pas de réflexologie, d'hypnose ou de manipulation mentale. Sinon, j'utiliserais des images psychédéliques. Non, je vous expose des idées, je vous dis ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ce que je sais, ce que je ne sais pas. Les connaissances qu'il y a à apprendre, les endroits où vous les cherchez, les connaissances. Les langues qu'il faut apprendre pour les connaître, ces connaissances. Et c'est tout. Vous êtes libre de vos choix. Et j'espère que vous ferez les bons. Et cette prière, parce que c'est une prière, j'espère, l'espérance de la prière, je la fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501